Le Seigneur bénisse, très heureux de vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et sauvé Jésus Christ. C'est l'interplanétaire, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et sauvé Jésus Christ. Nous sommes très heureux de cela et de dire que c'est mieux de bien garder le pasteur et serviteur de Dieu en leur donnant de l'eau quand ils prêchent. Un pasteur, avant d'aller, ça c'est un conseil des médecins, avant d'aller prêcher, il ne doit pas beaucoup manger. Il perd beaucoup d'énergie et il vieillit vite. Donc, quand vous allez pour prêcher la parole, parce que prêcher c'est travailler, c'est faire travailler ses nerfs, c'est faire travailler ses muscles, c'est faire travailler son intelligence. Donc, le pasteur doit ne pas beaucoup manger et prendre de l'eau. Alors, on a vu dans beaucoup de cas, là on a dit que beaucoup de pasteurs ont été empoisonnés. J'ai comme l'impression que beaucoup n'ont pas été empoisonnés. Peut-être que quelques-uns ont commis ces bavures-là, ils vont répondre devant le trône de Dieu. Et la seule chose que j'aimerais dire, c'est que notre alimentation, qui est une mauvaise alimentation, qui fait la terre, notre manière de faire les choses peut, de toutes les façons, nous garder en vie, longtemps comme ça peut nous enlever de la terre prématurément. Alors, nous devons veiller sur ce que nous consommons. Donc, le pasteur, au lieu de boire beaucoup de jus, j'ai vu une habitude qui n'est pas la correcte, où quand le passé prêche, après avoir prêché, on prend le jus en plus froid, on lui donne. Tout cela est composé de sucres raffinés, qui vont passer au travers de cellules hépatiques au niveau du foie, et s'est déversé dans le torrent sanguin, et ça, vraiment, ça va créer des inflammations. Donc, vous savez que le sucre fermante, ça va amener des problèmes de diabète, et beaucoup d'autres choses. Il faut faire très attention, il ne faut pas prendre beaucoup de sucre. Il faut se conserver, faire ses examens à tout moment, parce qu'il y a des gens qui disent, « Moi, j'ai la foi, je ne peux pas aller à l'hôpital, Dieu m'a déjà guéri. » « Mon ami, tu vas partir avant. » Il faut faire des examens, il faut te faire consulter, faire un bilan, ainsi de suite, faire des examens paracliniques, qui démontrent comment triglycérides, ça va ou ça ne va pas, cholestérol, ainsi de suite, tout ça. Le sucre, et voir si ça marche ou ça marche, je ne sais pas. Alors, frère Branham, qui était le prophète, il faisait les examens, l'amener même son épouse à l'hôpital. Qui vous a menti en vous prêchant que non, il ne faut pas, non, il faut arrêter ce genre de choses, c'est de l'ignorance. Et l'ignorance, tu, que la Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous conseillons, avec mon épouse, Maman Amour, dans le nom de la Seigneur, on doit entrer à l'église. L'église doit être dotée de caméras. Vous avez vu ? En l'église, il y a des caméras. « Yom et Nishalom ». L'église doit être dotée de caméras, de caméras de surveillance, dans la salle, dans le bureau du pasteur, dans l'église. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des surprises. Non, on a fait ceci, on a fait, non. Moi, le bureau est contrôlé déjà par cinq personnes. Cinq ans. Donc, si vous y entrez, on connaît, elle est entrée, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Des grosses caméras là-bas. Invisibles. Voilà. Mettez des caméras dans le bureau du pasteur. On doit savoir qui entre là-bas, qu'est-ce qu'on fait là-bas. Qui a touché telle et telle chose, qui a touché le frigo, qui a fait ça. Donc, facilement, on s'est attrapé des gens qui font des bavures. Voilà. Donc, on a déjà une grande surveillance. Quand on arrive déjà à l'entrée, vous avez déjà scanné. Quand vous passez sur la route, c'est la route. Quand vous entrez des temps, on connaît à quelle heure telle est entrée, telle, telle, telle. Tout est. Donc, numérisé. Du reste, God bless you so much. I'm so happy to break you in the name of Jesus Christ in this morning and to tell you brother, I love you, I love you so much in the name of Jesus Christ. Absolutely right. We are waiting for the rapture and everything is good for us in the name of Jesus Christ because we believe that this message is the only way to go to the heaven. God bless you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.